Bonjour ! Comment ça va-t-il aujourd'hui, en ce 1er avril 2020 ? C'est l'heure des blagues, haha lolol MDR ! Les gros galeronflent ! Pierre, dis bonjour, maintenant tu peux parler ! Bonjour ! Et les membres des Austin Mustang Disciples vont nous rejoindre incessamment sous peu, mais avant, on va faire la petite... Alors, je ne vais pas dire quête, parce que sinon, on va me prendre en 1er degré. Le petit troll de Star Stable, donc on se retrouve sur Star Stable. Faut que j'arrête de dire donc à toutes les phrases, je suis en train de m'énerver ! Alors, le petit troll du jeu n'est-il pas ? Dans le but de diminuer notre empreinte de carbone, tous les chevaux de Jorvik ont été réduits à une taille pratique et écologique. Nous espérons que ça plaira à nos joueuses respectueuses de l'environnement et leur offrira une nouvelle façon de jouer passionnante avec des chevaux miniatures ! Bienvenue dans Small Stable ! Donc, reprenons, c'est ça ! Tadam ! Mais non ! Mais quoi ? Mais what ? Le ridicule ! La 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 ! Oh putain, c'est trop bien ! Oh mon dieu ! Et du coup, tous les autres joueurs se voient en tout petit ! Je ne sais pas si tout le monde se voit en petit ou si on peut voir les autres petits, j'en sais rien du tout ! Attendez ! Regardez ! Je fais la taille de mon... Oui Grougal ! C'est pour quoi ? Je fais la taille de mon chat ! Et si on descend ? Ah ok ! Ok ! Bon bah ok ! Je... Je vais tuer mon cheval en montant dessus ! Coucou Claire ! Comment tu vas ? C'est n'importe quoi ! Je sais qu'une année ils avaient remplacé... L'année dernière je crois qu'ils avaient remplacé les chevaux par des voitures ! Et j'avais pas pu le faire ! Et euh... Et une autre année aussi ils avaient éteint le soleil ! Regarde ! Non mais regardez quoi ! Bonjour ! Bienvenue ! Merci Priscilla ! Bienvenue à quoi ? À quoi ? Bien tout à fait ! À toi ! Coucou cucu ! Ça va mon cucu ? Oh my god ! Oh c'est trop bien ! Vas-y ! Allez ! Je suis un cheval miniature ! Je me suis fait poursuivre un rachat ! Non ! Est-ce qu'il saute ? Oui ! Oh putain ! Bon allez ! Trêve de débilité ! On va aller à Jarla ! Pour euh... Oui aussi ! Pour euh... Pour aller prendre un poney et faire les quêtes ! Donc c'est la suite du journal de... Comment elle s'appelle ? De... 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 De Catherine ! Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo dessus ! Je pense pas qu'on va tout faire aujourd'hui parce que... Va falloir chasser des papillons, etc. Et vous savez comme ça me fait chier de chercher les trucs ! Qui c'est qu'on va monter ? Qui c'est que vous voulez que je monte ? Il y a le Tinker... Non on l'avait pris la dernière fois ! Ah ! Le Clisdell ça fait longtemps ! Tiens ! Allez ! C'est parti ! Est-ce qu'il va se pouffe ? Oh ! Il se pouffe plus ! C'est nul ! Oh regardez ! Il y a que lui qui est tout petit ! C'est ridicule ! On adore ! Bienvenue ! Merci Benjishu ! Bienvenue ! T'as un bouton à droite pour augmenter ta taille ! Ah ! J'avais pas vu ! Attends ! Ah ouais ! Là ! Oh trop bien ! Merci ! Vas-y ! J'ai failli devenir géant ! Attendez ! Enfin une joueuse qui parle français et qui joue avec SSO ! Bah merci ! Ouais ! Et ouais ! Ça fait très longtemps que je joue ! Lorsque les tout premiers Tinker sont sortis ! Je suis arrivée là moi ! Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que c'est... Mais c'est trop bien ! Vas-y on fait toute la vidéo en mode mini ! Je suis une mini crotte ! Oh ! Ils sont là ! Regardez ! Ils sont parfaits ! Ils sont parfaits ! J'y joue depuis les tout premiers pur sang arabes présents dans le jeu ! Je sais pas s'il y a eu les pur sang avant les Tinker... Je crois que oui ! Bah jégé en tout cas ! Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Je veux que j'ai des places ? Euh oui s'il te plaît ! Coucou Lénie ! Bonjour Lénie ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Depuis tout à l'heure ? Pourquoi j'ai de la musique dans les oreilles là ? Parce que c'est la boîte à musique ! Coucou Oscar ! D'accord ! Coucou ! Et... Ramène sa pouce ! Je bêche la boîte à musique ! Je t'entends trop fort ! Vas-y vas-y ! Bonsoir ! Attention ! Qu'est-ce que t'as dit ? Qui donc ? Moi ou quelqu'un d'autre ? Euh... Oscar ! C'est invocation ! Ah ! On est sur le serveur Diamond Island, c'est un serveur français, c'est le deuxième je crois ! Eh ! Vous me voyez pas petite ? Non ! En fait moi je suis petite mais tu me vois pas petite ! Mais c'est nul ! Et oui ! Vas-y ! Ça a failli être bien ! Bah c'est quand même la dernière avec la voiture malheureusement ! Ça aurait été tellement bien si vous voyiez tout le monde en voiture ! Ouais ! Attendez je passe entre vos pattes ! Tadadadadam ! T'as vu j'ai gros cul ! Oui t'as gros cul ! Ouuuh ! Voilà on est bien là ! Bon allez ça suffit des conneries ! En plus on était bien rangés là ! Tu nous as dérangés ! Hop là on descend ! Allez on descend on va aller parler à Linda ! Euh ce que je vais faire c'est que... Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah quand tu descends ça fait bizarre ! Bah oui parce que tu deviens grand mais ton cheval reste un abo ! Ouais mais du coup il prend la place ! C'est chiant ! Nous n'avons encore restauré qu'un tiers du journal de Catherine ! Tu es prête à retrouver d'autres fragments de souvenirs ? Faut vraiment que je trouve une voix à elle ! Chaudasse ! Tu veux une voix de chaudasse pour Linda ? Ça le fait pas ! Pour Linda ça le fait pas mais c'est pas grave ! Tu veux retrouver des fragments de souvenirs ? Non pour Lisa je pense la voix de chaudasse ! Ouais ! Alex c'est la cassos ! Euh... L'autre pute bah ce sera une voix de pute ! Mais elle je sais pas ! A des bibliothèques ! Calme ! Douce ! Aïe ! Ma voix quoi ! Ouais voilà c'est ça ta voix ! Je vais faire appel à la puissance du cercle de la lune pour rendre les fragments de souvenirs visibles à tes yeux ! Ah va refaire Chagalabuinka ! J'adore quand c'est ça ! Mais poussez-vous ! Oh putain ils sont... Quatre autres chapitres sont prêts à être découverts ! Lorsque tu auras récolté tous les fragments associés à une anti... euh pardon... A une entrée de journal, reviens ici et je t'aiderai à réparer le souvenir avec la vue de l'âme ! Ah ah ! Alors il en faut combien là ? Oh... Dix par... euh... Dix par machin ! Croissant de lune... Alors il y a Epona, Mistf... euh... Mistf... euh... Missfoll, Vardino et... Golden ! Bon bah la magie était bien ! Allez c'est fini ! Allez ! Au revoir ! Bonne journée ! Bonne journée ! Ça va ! Oh non ! Mais une région de mer toi ! Putain ! Epona ! Oh ! Epona ! Mais attends ! C'est pas Epona mais c'est chiant ! Il y a Valet Dino c'était vrai ! La Valet Dino ! Oh non ! Ah non ! Ah je veux... Ah bah si ! Alors là si on y va moi je change de chale ! Ah non ! Mais gros cul il pourrait pas y aller ! Bah si il peut y aller mais il va être au ralenti ! Euh... en soit Mistfoll je pense ça devrait aller ! Golden Hill aussi mais alors euh... La Valet Dino et Epona... Déjà la Valet Dino rien que pour les quêtes normales j'ai mis paire ! C'est insupportable ! Bon euh... attendez ! Attendez ! Venez ici ! Ah ! Attendez ! J'étais en revanche ! Ça s'en va et ça revient ! Ça revient ! Je vais vous mettre en groupe on n'a qu'à faire une région ensemble ! Ok ! On va essayer ! Alors ! Le groupe... Vous savez quoi ? C'est Brest qui va faire un sondage et c'est les gens qui vont choisir ! Ah ! Allez ma Brest ! Donc il y a Golden, Valet Dino, Epona et... c'est quoi le dernier ? Et Mistfoll ! Et Mistfoll ! Ou Pierre sinon fait le sondage vu que t'es là ! Ok ! Brest tu peux venir en vocal si tu veux ! Si t'es pas en train de décéder dans ton lit ! Elle s'est pas remise du sport ! Euh du coup je mets quoi comme titre de sondage ? Euh... quelle région euh... papillon ? Qu'en croit ! La phrase ne veut rien dire ! Hop ! Je vous invite à voter ! Vous pouvez voter en haut du chat ! Si vous êtes sur le téléphone euh... Vous faites slash vote 1 pour voter Golden, slash vote 2 pour voter Mistfoll, slash vote 3 pour voter Valet Dino, et slash vote 4 pour voter Epona ! Ok ! On a un partout là les gars ! Ça va pas le faire ! Ah bah là des partagés hein ! Ah bah évidemment la Valet Dino ! Et bah évidemment ! Oh bah c'est incroyable ! Bon quels sont les cons qu'ils ont mis ça ? Quel est les cons ? Je sais pas mais Golden est en train de rattraper ! Je vais dire qui j'ai voté ! Ah y'en a qui veulent nous en souffrir ! J'ai voté Valet Dino parce que je me demande à quoi il ressemble ! Elle est belle ! Mais euh... Elle est belle ! Alors euh... Au secours quoi ! Ah bah y'a un papillon pile là ! Oh ! Popoyon ! Y'a un popoyon ! Bah attends attends j'arrive je change de cheval ! Ah oui mais je vous attends hein ! Voilà ! Allez ! Ah ouais y'a un papillon ! Y'a un popoyon ! Oh popoyon ! Ah y'en a là ! Popoyon ! Oscar ! Ah ouais y'en a là ! Mais mais mais... Bon alors on va descendre hein ! Allez c'est parti ! Pour votre santé mentale et surtout la mienne au montage, je vous ai coupé la recherche des papillons ! Cependant je vous laisse avec une astuce pour retirer la brume de la vallée du dino trouvée au hasard pendant notre fouille ! Si vous souhaitez voir nos recherches en intégralité, la rediff complète est disponible sur Twitch ! Lien dans la description ! Et c'est là qu'il y en a à prendre ! C'est bon tout le monde l'a eu ? Allez ! Ouiiii ! Ce serait tellement pute ! Bah au reloopy hein ! Non je peux pas ! Ah t'as pas le cheval de cheval ? Ah oui t'as pas le cheval de balle ! Ah oui t'as pas le cheval de balle ! Allez go ! Changer de cheval ! Ah ! Oh les gars ! Allez dans le portail ça enlève la brume ! Sérieux ? Oui ! Oh putain ! J'y vais ! Ah c'est beau ! Oh c'est le shit ! Ah oui ! Là on aime ! Alors ! Oh ça c'est pas... Bienvenue ! Ah ouais ! Ah super ! Merci Bomboula ! Bomboula ! Ok ! Oh c'est tellement beau Sandrine ! Oh c'est trop beau ! Bonjour Rainbow Kitty ! Bienvenue Rainbow Kitty ! Une éternité plus tard ! Coucou les choucrouloutes ! Donc on est vendredi ! Je vais donc finir les quêtes de Linda qu'on a commencé en live etc. Donc là on va faire tranquillement les quêtes. On a trouvé tous les popoyons ! Avec Leni, Oscar et Simet donc mercredi et jeudi. Et là je vais aller voir les souvenirs ! Bref ! On va le faire dans l'ordre de toute façon. Nous sommes maintenant dans la partie de la vie de Catherine où elle connaît son destin et le rôle des Soul Riders. Je me demande à quel point son expérience est similaire à la nôtre. On essaye de le découvrir ? Prochain arrêt, le village du croissant de lune à Epona. Allez c'est parti ! Avalon... Avalon... Je sais pas si on dit Avalon ou A... Oups ! Il y a le compteur des viewers Twitch là mais je suis pas en live donc c'est pas grave. Avalon et Evergray viennent tous les deux du village du croissant de lune. Je me demande quelle place ils tiennent dans les souvenirs de Catherine. Evergray est un allié si précieux depuis son retour à Valdel. Je me sens un peu coupable de découvrir des choses sur son passé derrière son dos. Mais... Est-il trop tard pour... Mais il est trop tard pour faire marche arrière maintenant, n'est-ce pas ? La vérité doit éclater. Ouais... Bon alors elle nous refait son Shazam là. Je vais pas refaire Shlouboulouboulou. À la limite je passerai les trucs. J'adore comment elle se pose là. Allez un souvenir là-bas. On dirait qu'Evergray donne une leçon de Soul Riding à Catherine. Hey il est quand même sexy ! Attendez, attendez, attendez. J'enlève ma cam là deux secondes pour que vous voyez le beau gosse. Hey ! Hey beau gosse ! Je peux sentir la lumière d'Aiden rayonner autour d'elle, même dans cet écho du passé. Elle était vraiment très puissante. Oh, pauvre Catherine. Elle a l'air épuisée. Contrôler la puissance d'un seul cercle magique est déjà difficile. Alors je n'imagine même pas faire pareil avec les quatre. Toi, ça doit davantage te parler évidemment. Bah ouais, moi je suis la meilleure. Qu'est-ce que tu veux ? Evergray ne ressemble pas au sage jovial que l'on connaît aujourd'hui. On dirait que c'est un professeur exigeant. Que c'était un professeur exigeant lorsqu'il était plus jeune. Excusez-moi, je ne sais pas lire aujourd'hui. Aujourd'hui. Où est la dernière boule ? Bouboule ! Bouboule ! Bouboule ! Bouboule ! Regarde la façon dont Avalon regarde Catherine. Il est in love ! Pardon. C'est plus que de l'inquiétude devant les méthodes de son frère. Ouais, il veut la pécho. Tu crois qu'il avait des sentiments pour elle ? Pauvre Avalon. Avalon, putain. Pas Avalon. Enfin, j'en sais rien. Tu as réussi, les souvenirs sont complétés. On nous ramène. Je vous passe le speech. Ah, il n'y a plus le bug de texture. Quel dommage. Notre souvenir suivant nous emmène à la vallée du Dino. Cet endroit a quelque chose de spécial. Il est si proche de la furie de Garnock, je ne sais pas lire aujourd'hui, que cela a fait un véritable aimant à événement magique. Ça va être intéressant. Habille-toi chaudement Olivia, on a un souvenir à réparer. Oui, la flemme doit me changer. Quelque chose est arrivé à Catherine ici. Sur la glace. Je peux le sentir. Quelque chose de terrible. J'ai presque peur d'explorer ce souvenir. Cependant, nous devons le faire si nous voulons découvrir la vérité. La vérité ! Bouboule. On dirait qu'Evergray explique à Catherine et aux autres Soul Riders le déroulement d'une mission ou d'un exercice. Ça doit être Eva. Elle monte Starshine. Donc ça doit être elle la championne du cercle des étoiles. Intéressant. Elle là, c'est Eva ? Ok. Elle n'a pas l'air très heureuse de monter avec Catherine. Ça me rappelle le comportement d'Anne la première fois que l'on a chevauché toutes ensemble. Mais Anne, c'est une pute. Je la déteste. Elle a un comportement de merde. Et oui, je le dis en ASMR. Pour vos oreilles. C'est une grosse, grosse, grosse PUTE ! Pardon. Excusez-moi. Non, je n'aime pas Anne. Je la sens pas. Je sens qu'elle va nous faire un coup dans le dos. Elle parle mal à ses chevaux. Elle est en mode... De toute façon, je suis trop la meilleure. En, 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 en... Bah non, en fait, nous, on est mieux qu'elle de toute façon. Donc euh... Voilà. Elle va redescendre dans l'étage de l'immeuble, celle-là. Qu'est-ce qui se passe ? Catherine a l'air de perdre le contrôle. Oh ! Ah ouais. Ah bah, on se calme. Pourquoi Starshine a les pattes dans la glace ? Enfin, c'est... Ok. Starshine, il passe à travers la glace. Ah ! Ah bah. C'est bien, ça répond. Oh là là, j'ose à peine regarder. On dirait qu'Eva guéri que Starshine. Il s'en est fallu de peu. Elle pleure, Catherine. La pauvre Catherine. Elle a l'air rongée par la culpabilité. Je peux sentir des fissures se former dans la sororité. Oh, tu m'étonnes. C'est pas comme si elle avait fait exprès. T'as réussi, hop, elle nous ramène. Je vous passe le truc. Le prochain souvenir à réparer touche à la randonnée de lumière. Tu sais, par expérience, le genre de révélations choquantes qui peuvent survenir lors de cette tradition. Je me demande ce qu'a vécu Catherine dans le murmure d'Eden. Retournons à la vallée de Golden Hill. Ouais, allons-y. Nous sommes de retour sur la piste qui a marqué l'arrivée mythique d'Eden à Jorvik. C'est ici que tu as commencé ton actuel voyage de découverte. Est-ce que l'expérience de Catherine a été aussi transformative que la tienne ? Alors... Bouboule ! Bouboule. Bouboule. Quoi que Catherine ait pu entendre, on dirait que c'était trop pour elle. Elle s'enfuit. Oh. Elizabeth essaye de la rassurer. Je t'en prie, écoute-la, Catherine. Tu peux faire confiance à Elizabeth. Mais elle est morte ! Oh oh ! Voilà, Elizabeth et Eva. Je ne sais pas de quoi elles discutent, mais ça a l'air plutôt intense. Et voilà, Catherine. Je rêve où elle a l'air encore plus pâle que d'habitude. Alors, je ne sais pas comment tu distingues les couleurs, Linda, mais gégé. Donc elle, elle est en train de puter, de putasser sur Catherine. Et Catherine, elle arrive en mode... Ok, vous dites ça de moi. Ou alors, elle arrive pile dans la conversation. Tu sais, au moment où il ne faut pas. Genre, tu as une phrase complètement hors contexte du truc. Et là, tu es en mode... Quoi ? Vous avez dit ça ? Mais non, ce n'est pas du tout ce qu'on disait ! Je n'ai pas d'exemple là, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Catherine a l'air inquiète. Ok, donc on a fait le souvenir en arrière, mais voilà, c'est pas grave. Où sont les autres ? Tu ne crois quand même pas qu'elle a fait la randonnée de la lumière toute seule ? Notre nouveau voyage dans le passé de Catherine nous emmène donc à Miss Fall. Fascinant. Météor et moi n'allons pas souvent dans ce coin de Jorvik. J'ai hâte d'arriver. Allons-y. Ok, c'est parti. C'est la ferme dont Christy Griswold a hérité, non ? Kirstie. Kirstie, je ne sais pas. Je ne sais pas prononcer et je vous emmerde. Je l'ai connu sur des forums en ligne, mais je n'ai jamais rencontré son grand-père Birk. Je me demande quel rapport il a avec le passé de Catherine. Découvrons ça. Alors. Ils sont venus chacun de leur côté, mais repartent ensemble. C'est un bon souvenir. Oh, c'est trop chou. En plus, il a un tinker. C'est Thomas et Catherine du coup, je pense. Tu crois que c'est là qu'ils ont commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre ? Qui c'est ? Alors moi, je prends toujours les souvenirs à l'envers. C'est pas croyable, quoi. Il parle. C'est très différent de la première fois où on les a vus ensemble. Quelque chose a changé. Ils ont pécho dans le tas de foin. Ils ont pas fait grincer le lit parce que c'était un tas de foin du coup. Mais ils ont fait grincer le foin. D'ailleurs, ne faites pas ça dans le foin. C'est... C'est pas ouf. Ce qu'a raconté Thomas à Catherine semble lui avoir remonté le moral. Oh. Ils sont choppis, nous. Oh là là. Allez. Hop. C'est encore Thomas. Et là, ça doit être Birk, l'ancien propriétaire de la grange. Ce pauvre Thomas a l'air perdu devant la quantité de courses. Il aurait dû apporter une charrette. Il y a un gosse. Et voilà Catherine. On dirait qu'elle n'a pas le moral. Je veux bien le croire. Les choses n'ont pas été simples pour elle depuis qu'elle a découvert son destin. Et la petite fille qui court vers elle, c'est Kirstie. Elle est si jeune. Mais Kirstie, c'est qui ? Je sais plus, moi. On va d'abord parler à Linda. Tu as récolté tous les fragments de souvenirs qui sont disponibles pour l'instant. Et comme avant, une page secrète supplémentaire a été ajoutée au journal. Maintenant, tu as terminé ton travail. Je me demande quels secrets elle contient. J'ai besoin de me reposer avant de t'aider à retrouver le reste des souvenirs de Catherine. En attendant, tu peux revisiter tous tes souvenirs que l'on a récoltés en lisant ses propres mots dans ton journal. Cette aventure a été éprouvante. Et j'ai le pressentiment que les souvenirs les plus importants sont encore à venir. Alors, d'ailleurs, on en est à 10 souvenirs et il y a 15 souvenirs. Je ne sais pas si vous en rajoutez par la suite, mais ça veut dire que le journal est quasiment terminé. Moi, j'ai chaud là. Alors, allons-y. « Cher journal, je sais, je sais, ça fait des lustres que je n'ai rien écrit. Mais je te jure, j'étais trop occupée. Récemment, ma vie a pris un tour étrange. Tu te souviens d'Evergray ? Eh ben, il a commencé à nous faire faire des genres d'exercices d'entraînement. Je pense qu'on peut dire au Soul Rider et à moi. Je pense qu'on peut le dire, au Soul Rider et à moi. Mais ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu apprendre à l'école. En fait, je ne suis même pas sûre que ce qu'on fait est censé être enseigné. J'ai du mal à mettre au clair dans ma tête pour le coucher sur le papier. D'ailleurs, est-ce que je fais bien de l'écrire ? C'est peut-être dangereux étant donné qu'il y a des êtres qui adoraient mettre la main sur nos aptitudes. Je vais donc devoir être très brève. On nous encourage à regarder profondément en nous et à prêter attention à nos dons. Elisabeth est convaincue qu'elle est faite pour ça. Evergray l'adore, évidemment. Franchement, qui ne l'aimerait pas ? Tout lui vient si naturellement. Eva aussi. Elle est si calme. Elle prend toujours son temps et s'assure que tout arrive dans le bon ordre et de façon parfaitement calibrée. Si quelqu'un est capable de garder son sang froid, c'est bien elle. Moi ? Je galère. Mais bon, ça ne change pas de d'habitude. Je sens l'attraction sombre et profonde des quatre cercles. Comme on sentirait la gravité. Je suis la lune, la lumière, du soleil et l'électricité. On en arrive au point où je ne sais même plus vraiment où est la frontière entre mon être et la magie des quatre cercles. La magie, quand j'arrive à en faire, est partout en moi. C'est la sensation la plus géniale au monde. Je crois que c'est ce que ça doit faire d'avoir le pouvoir absolu. Ça me fait un peu peur. Et si je ne voulais plus jamais redevenir moi-même ? Je pourrais si facilement laisser la magie prendre les rênes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons rester nous-mêmes. Nos vies ordinaires doivent continuer, aussi ennuyeuses que ça puisse être. Maintenant, je ne vis plus que pour ces brefs instants de puissance absolue. En même temps, j'envie Elisabeth et Eva qui semblent tout contrôler parfaitement. Le pouvoir n'est pas une question de contrôle quand on y pense. « L'hiver arrive vraiment très tôt cette année. La marée est déjà complètement gelée. Les habitants du village n'arrêtent pas de parler de ça. Apparemment, la dernière fois que la marée a gelée aussitôt dans l'année, je ne sais plus lire, une sorte de catastrophe s'en est suivie. Les gens sont vraiment superstitieux ici, hein ? Cette île, je te jure. Parfois, j'ai juste envie de partir loin. Mais je ne le ferai jamais, bien sûr. Je fais partie de cette île. Superstition et catastrophisme compris. Catastrophes comprises ? Non, je ne sais pas. C'est bizarre. Demain, Evergray va nous laisser nous entraîner sur la glace. J'ai hâte. Hum hum. Cher journal, plus rien ne va. Tout est fichu. J'ai fait n'importe quoi et Eva en a payé le prix. Dehors, sur la glace, avec le soleil froid d'hiver qui brillait au-dessus de ma tête, c'était si facile de continuer. Et bien sûr, Evergray aurait pu m'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Il m'a encouragée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne crois pas qu'Eva me refera confiance un jour. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle était furieuse. Les docteurs disent qu'elle ne risque plus rien, mais elle a eu très peur. Elle veut tout arrêter immédiatement. Je ne peux pas lui en vouloir. Ce n'est pas comme si je me faisais confiance aussi. Ce pouvoir, ce don, quel que soit son nom qu'on lui donne, je commence à croire que c'est une malédiction. J'aurais dû garder mes distances, n'est-ce pas ? J'aurais dû m'en tenir à ce que je connaissais, les chevaux et la solitude de ma chambre. Comme ça, personne n'aurait été blessé. Dès que je passe du temps avec d'autres gens, une catastrophe arrive. Je devrais mettre une cloche autour du cou pour que les gens puissent m'éviter. Ding ding, voilà la lépreuse ! Oh, comment elle est dure avec elle-même ! Oh, la pauvre ! Elisabeth a essayé de me contacter. Elle m'a écrit des lettres pour dire qu'il faut qu'on aille faire une sorte de randonnée ensemble, la randonnée de la lumière, que ça nous aidera à reformer notre lien. Je sais que je devrais au moins lui répondre, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas encore le courage de lui faire face. Je sais à quel point elle s'inquiète, je ne peux pas supporter ça. Si elle est en colère, d'accord, je connais la colère. La colère d'Eva est plus facile à accepter, je la mérite. Oh là là, c'est vraiment la mouise. J'aimerais pouvoir regagner la confiance d'Eva, mais je ne crois pas que ça arrivera. Peut-être avec le temps. Mais nous n'avons pas le temps, selon Fripp, pas selon Fripp et Evergray. L'heure est venue, soi-disant. Je n'ai jamais eu autant l'impression de manquer de temps. Alors moi aussi, j'ai l'impression de manquer de temps en ce moment parce que mes journées sont trop chargées. Chapitre 8. Cher journal. Bon, le conte de fées appelé Catherine et ses amis est officiellement terminé. Je crois que je le savais déjà au fond de moi. Mais ce n'est que lorsque je suis arrivée à l'écurie pour me préparer pour la randonnée de la lumière que je l'ai vraiment réalisé. Je n'ai jamais fait partie de la sororité. Elles ne me comprennent pas et ne me comprendront jamais. Eh ben, ça c'est fait. Eva est en train de parler avec les autres pendant qu'elle préparait leurs chevaux. Lorsqu'elle a dit mon nom, elles se sont toutes mises à rire. Je n'ai pas entendu exactement ce qu'elle disait. Mais lorsque je me suis avancée, elles ont eu l'air tellement coupables. C'est là que j'ai su qu'elles étaient en train de me critiquer derrière mon dos. Ah ça ! Ah ça ! Ah mais moi, ta place Catherine, mais je les aurais marave ! Ah non, mais les gens comme ça, tu les confrontes, tu sais. C'est quoi votre problème en fait ? C'est quoi qui vous fait rire ? Je peux rire avec vous ? Ça se passe comment ? Mon nom est drôle ? T'insultes la mère qui m'a... Ma mère qui m'a donné mon prénom ? PUTE ! Pardon. Déjà qu'on s'appelle Eva. Désolée pour toutes les Eva qui me suivent. Non, j'arrête. Pardon. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de ça, j'ai tourné les talons et je suis partie. J'ai claqué la porte derrière moi, même si j'ai entendu Elisabeth m'appeler. À ce moment-là, je me suis mise à courir et je me suis pas arrêtée avant de me retrouver à côté du carré de citrouille. Le fils Mourland était là. Il m'a fait un signe de la main et je lui ai rendu en espérant qu'il ne se rende pas compte que j'étais en train de pleurer. Oh bichoune ! Ensuite, je suis aussi rentrée à la maison. Après tout, c'est là qu'est ma place. J'ai eu tort de croire le contraire. Cher journal, Halloween arrive, il y a des citrouilles partout. Je déteste l'odeur de la citrouille. Putain mais Catherine, est-ce que t'aimes quelque chose dans ta vie ? J'espère que papa ne va pas faire de la soupe à la citrouille ce soir. J'te jure que j'ai envie de vomir rien que d'y penser. Cela dit, 6 mois, il y avait des courgettes partout et qu'on me disait « Allez, ce soir, c'est la soupe à la courgette ! » Bah non, en fait. Je peux la comprendre. J'ai vu Thomas ce matin près de la grange de Birk. Papa m'a forcé à y aller pour l'aider à acheter des choses. Et en fait, Thomas avait reçu les mêmes instructions. Est-ce qu'il essaye de nous caser ? Quelle horreur ! Enfin, on pourrait le croire. Le pauvre Thomas ! En fait, Thomas n'est pas si horrible. Ah ! On a parlé un peu en revenant à pied avec les chevaux et les marchandises. C'est facile de discuter avec lui. Et il a une voix agréable. Ouh ! Je crois que je n'avais jamais pensé à sa voix auparavant. Mais elle est calme et profonde. C'est le genre de voix qui vous met immédiatement à l'aise. J'ai pu voir qu'il avait aussi le même effet sur les chevaux. Oh ! C'est mignon ! Et si je m'étais trompée sur lui ? Peut-être qu'il n'est pas bête. Juste calme et réservé. J'aimerais bien un peu de calme dans ma vie. Je ne comprends plus rien à rien. La voix dans ma tête est bruyante et perçante. Je n'arrive pas à me détendre. Je n'arrête pas de voir les filles, blessées, perdues. C'est comme dans un film d'horreur, en boucle, à l'intérieur de mon cerveau. Le film s'est arrêté près de la grange de Birk, quand Thomas était avec moi. Est-ce que ça veut dire que... Et si... Oh ! Arrête, Catherine ! J'entends quelqu'un s'y flotter dehors. Et si c'était Thomas ? Je crois que je vais aller voir les amoureuses ! Alors, la partie 10 du coup, la partie mystère. Cher journal, j'ai peur, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Notre très sage sœur de la lune est venue à cheval jusqu'à la ferme autre jour pour me parler de Thomas. Elle a toujours eu des visions et parfois, bon d'accord, la plupart du temps, celle-ci s'avère en partie vraie. Mais cette vision-ci... Elle a dit qu'il y a quelque chose de très sombre chez Thomas. Des tentacules d'ombre et de ténèbres auxquelles il ne peut pas échapper. Mon Thomas, sombre ? C'est la lumière de ma vie ! Je lui ai dit qu'elle avait tort cette fois-ci, mais elle a insisté. Elle n'a jamais voulu se taire. Oh, ça pue du cul ! Déjà, son Thomas... Alors là, là, c'est mort, les gars ! Quand quelqu'un est amoureux de quelqu'un d'autre, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, même si la personne dont votre pote est amoureux est la pire ordure du monde, il ne vous écoutera pas. Voilà. Ce sera à lui de se rendre compte que son chum est un con. Ou sa meuf, d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Donc ça ne sert à rien. Laissez tomber. C'est là que je lui ai dit de s'en aller. Je lui ai accusé de mentir pour me séparer de Thomas. J'ai dit que ses sentiments, pour qui tu sais, lui avaient causé des problèmes. Alors, elle avait inventé ça pour m'empêcher de trouver le bonheur. J'ai ajouté qu'après tout, elle ne m'avait jamais considéré comme l'une d'entre elles. Je me suis vraiment énervée sur elle. Elle est repartie et au moment où elle s'enfonçait dans les bois, elle s'est retournée pour me regarder. J'ai vu quelque chose dans ses yeux à ce moment-là. De la peur. Je connais ce regard. Je le connais trop bien. Mais c'est qui la soeur de la lune ? Moi, j'ai rien compris encore. Ah, c'est la quatrième. Mais on n'a pas son nom, genre elle a pas de nom. Ok. Depuis, plus personne n'a entendu parler de notre soeur de la lune. Elle n'est jamais rentrée à l'écurie ce soir-là. Elisabeth et Eva sont malades d'inquiétude. Nous craignons toutes le pire. Et moi, je culpabilise tellement. Elle est venue me voir alors qu'elle était vulnérable et je l'ai repoussée. Quel genre de personne fait ça ? Une personne qui a des raisons d'avoir peur. Parce que je peux sentir les tentacules d'ombre dont elle parlait. Mais je refuse de croire que ça a quelque chose à voir avec Thomas. Je peux l'entendre sifflotter en bas dans la cuisine tandis qu'il me prépare une tasse de thé. Quand il va monter, je sais que ses ombres vont s'évanouir de mon esprit. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas ? Je suis désolée, soeur de la lune. Où que tu sois, que la lumière d'Aiden te protège. Ok, ok. Alors, on a donc les 4 Soul Riders là. Enfin, 3 Soul Riders plus Catherine. Eva, Elisabeth et la soeur de la lune qui a donc disparu. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. J'ai hâte de savoir la suite maintenant. Dépêchez-vous de faire la suite. Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Qui est cette soeur de la lune ? Elle s'appelait comment ? Pourquoi personne ne l'appelle ? Enfin, pourquoi personne ne l'appelle ? Pourquoi elle n'a pas de nom, putain ? Et c'est quoi cette histoire de tentacules envers Thomas ? C'est intriguant. Franchement, c'est intriguant. J'ai hâte de savoir la suite. Je pense comme tout le monde. Moi, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Donc, un bout de live, un bout de vidéo toute seule, etc. J'espère que ce format vous plaît aussi. Sur ce, je vous envoie des coeurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz